Bonjour à tous et bienvenue dans Rollfilms, je tourne cette vidéo depuis Jérusalem où je suis actuellement pour du coup vous faire cette petite FAQ, répondre aux différentes questions que j'ai reçues sur Facebook et sur Instagram. Je me suis dit voilà, ça vaut le coup de faire une petite vidéo pour répondre à toutes ces questions que j'ai aussi reçues un peu au fur et à mesure de la publication des épisodes sur cette chaîne YouTube. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, quel est ton parcours d'apprentissage photo, tes débuts et ta formation ? Mon parcours d'apprentissage photo, alors j'ai commencé à faire des photos au lycée, au début c'était plutôt pour m'amuser et puis en fait après c'est devenu un peu plus sérieux pendant mes études. J'ai fait des études de journalisme d'abord à Lille, donc en parallèle de ces études en fait j'ai commencé à faire quelques photos reportages pour me frotter un peu au métier. Et c'est vrai que c'est la photo qui a été le médium, le média qui m'a le plus intéressé dès le départ, notamment dans le journalisme et le documentaire. Alors dans ma formation, il n'y avait pas de cursus photographique à proprement parler, c'était plutôt généraliste au début. Donc voilà, j'ai appris sur le tas, un peu en autodidacte, en regardant les reportages qui étaient publiés, en regardant des livres photos aussi, notamment des livres documentaires et au début en essayant de reproduire un petit peu ce que je voyais petit à petit. Quel est le cheminement qui t'a mené vers l'argentique ? Alors l'argentique m'a intéressé très vite dans la photo, très très tôt, dès les premières années j'ai commencé à faire de l'argentique noir et blanc en particulier. Pourquoi ? Parce que je me suis assez vite rendu compte que, en tout cas j'avais l'impression de faire des meilleures photos en argentique qu'en numérique, probablement parce que je faisais plus attention à ma composition, je faisais plus attention au moment où je déclenchais aussi, parce qu'en argentique on fait beaucoup moins de photos qu'en numérique, on est limité par les 36 photos que permettent une pellicule. Et donc ça a été un super apprentissage pour moi dès le départ, en fait de faire des photos en argentique. Ensuite, pourquoi l'argentique ? Aussi je me suis très vite intéressé à tout ce qui était la partie de tirage photo, le travail en chambre noire, sous agrandisseur, avec la chimie, etc. Je trouvais qu'il y avait une super ambiance de travail dans ces chambres noires, j'ai fait une formation dans une association à Lille, où j'ai appris les bases. Et en fait après j'ai assez vite acheté le matériel nécessaire pour pouvoir faire des tirages chez moi. Et j'ai très vite été attiré par ce côté objet, avoir un rendu fini, qu'on peut toucher avec les mains, et aboutir le travail photographique à quelque chose aussi de manuel, et de tangible, quelque chose qu'on peut toucher. Et donc c'est aussi à travers ce travail du tirage que je me suis penché vers l'argentique noir et blanc en particulier, parce que le noir et blanc, eh bien on peut faire des tirages à la maison de façon beaucoup plus simple que la couleur, où c'est beaucoup plus compliqué quand même. Alors comment t'es venue l'idée de te filmer pendant que tu prenais des photos ? Je me souviens plus exactement comment j'ai eu cette idée au départ, il me semble que j'ai dû voir des vidéos de photographes pendant des manifestations à Paris, qui filmaient un petit peu ce qui se passait avec des GoPro comme ça, attachés, fixés à leur appareil photo. Et je me suis dit que ça serait aussi un dispositif intéressant à utiliser dans le cadre d'autres travaux photo. Et j'ai eu l'idée du coup d'accrocher une deuxième caméra sur cet appareil photo, qu'on peut voir ici, pour en fait me filmer moi et permettre du coup un montage champ contre champ sur YouTube, qui permet aussi de montrer un petit peu les interactions avec les gens que je croise, les gens que je rencontre pendant que je fais des photos sur le terrain. Ensuite l'idée de filmer en faisant des photos, elle est aussi venue du fait que plus tard je me suis spécialisé en vidéo dans mes études de journalisme. Donc j'ai fait un cursus professionnalisant dans la vidéo avec une alternance dans une boîte de prod. Et voilà, j'étais un peu hésitant entre la photo et la vidéo. Je faisais les deux et du coup j'avais envie de lier les deux dans une seule et même activité. Et c'est ce qu'aujourd'hui est devenu Roll Films. Est-ce que j'avais déjà le format de Roll Films en tête ? Alors le format de Roll Films il a mis de nombreuses années à vraiment être abouti, à voir le jour comme on peut le voir aujourd'hui dans les vidéos. Et puis j'espère encore que ça va évoluer. Au départ j'avais le dispositif mais je ne savais pas exactement comment m'en servir, comment faire apparaître les photos dans le montage. Donc ça a pris pas mal de temps. Au départ j'avais fait des vidéos, j'avais fait des essais avec des vidéos. Où voilà, on voyait juste la photo qui s'affiche au moment où je déclenche. Mais il n'y avait pas de voix off, il n'y avait pas vraiment de narration. C'était beaucoup plus contemplatif et des vidéos plus courtes où je gardais que les meilleures photos. Et finalement c'est qu'il y a quelques mois que j'ai trouvé un petit peu cette formule avec une voix off qui raconte ce qui se passe. Où je montre aussi ce qui est loupé et pourquoi. Pour montrer un peu le processus photographique, toutes les coulisses de ce qui se passe sur le terrain autour d'une seule pellicule, une seule planche contact pour chaque vidéo. Donc ça finalement, ça a pris beaucoup de temps. Ça fait plusieurs années en fait que j'ai ce dispositif. Donc voilà, je dirais que le format de Roll Films c'est tout un processus en fait qui a duré longtemps pour le créer. Et je pense et j'espère qu'il va encore évoluer dans le futur. En tout cas c'est ce que je souhaite. Comment décides-tu des sujets photographiés et des pays où tu vas ? Alors par rapport aux sujets photographiés, c'est vrai que moi j'ai un intérêt pour tout ce qui est enjeux géopolitiques. Mais aussi en jeux sociétaux. Alors là pour le moment, ce que j'ai publié sur Roll Films, c'est plutôt des vidéos de photographie de voyage ou de photographie de rue. C'est aussi des choses que j'aime beaucoup faire. Mais voilà, l'idéal ça serait de tendre petit à petit vers des sujets plus anglais. Donc notamment sur des thématiques un peu géopolitiques, sociétales à l'international. Alors moi je suis franco-hongrois, donc je suis né à Budapest. Donc j'ai un petit tropisme pour tout ce qui est pays de l'Est, du Caucase, des Balkans. Et donc c'est des pays que j'ai pas mal envie d'explorer aussi avec ce dispositif. Quelles sont tes inspirations ? Alors mes inspirations photographiques, si je reste sur le noir et blanc, c'est forcément des grands photographes qui sont assez connus, que j'ai vu passer assez jeunes. Don McElean, James Nashway, il y a aussi Gilles Pérez, qui ont fait des photos qui me sont beaucoup restées en tête et qui m'ont inspiré. Et puis plus récemment, des photographes un peu plus documentaires, moins dans le photojournalisme, notamment Joseph Koudelka, bien sûr. Et aussi plus récemment, Kluvdi Slouben, qui est un photographe slovène, qui a pas mal travaillé, notamment sur les pays autour de la mer Noire. Donc voilà, ça c'est quelques noms dont mes photographies vraiment me sont restées en tête. Est-ce que tu suis une ligne directrice ou tu te laisses porter par les endroits ? Jusqu'à présent, je me laisse plutôt porter par les endroits. C'est vrai que là, dans les vidéos que j'ai publiées sur Rollfilm, surtout l'Arménie, on était sur des photographies de voyage, où on s'arrêtait en voiture au bord de la route, un peu au gré des rencontres. Et c'est une façon de voyager et de photographier que j'aime beaucoup, parce qu'elle laisse beaucoup de place au hasard, il n'y a rien de prévu. Donc on est constamment surpris par les choses. Et je pense qu'être surpris et étonné, c'est un bon état d'esprit pour ensuite faire des photos. Ensuite, par contre, pour tout ce qui est projet documentaire un peu plus préparé en anglais, c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire par le futur, tendre un peu plus à ça. Là, oui, je pense qu'il faut une ligne directrice, il faut savoir, tout en étant ouvert aux découvertes, mais il faut savoir un peu aussi ce qu'on va chercher pour pouvoir prendre contact avec les bonnes personnes. C'est un petit peu ce que j'ai commencé à vouloir faire, là je parle, dans le cadre de Rollfilm, c'est ce que j'ai commencé à vouloir faire un petit peu avec les Bédouins. Donc c'est un travail qui est tout juste commencé. Et pour faire ce genre de travail et suivre une vraie ligne directrice, il faut aussi être aidé. Là, en l'occurrence, je n'avais pas de traducteur, il faut avoir un budget, il faut avoir des financements pour pouvoir payer ces personnes qui nous aident sur le terrain, pour rencontrer les bonnes personnes. Ce sont des gens qui ont les bons contacts et qui peuvent traduire les interviews. Et donc je pense que pour continuer ce travail-là, il va falloir que je passe par là. Alors, est-ce que tu vis de la photo ? Quel est ton gagne-pain ? Donc moi, je suis en effet, je suis photographe et vidéaste indépendant. Donc je vis en partie de la photo, mais aussi de la vidéo et d'autres activités. Donc j'ai à la fois des projets, on va dire, documentaires et journalistiques, parfois en binôme avec des personnes qui font de la presse écrite. Et à côté de ça, je réalise aussi des travaux institutionnels ou corporettes. Tu bosses pour des commandes en argentique noir et blanc ou c'est que du perso ? Alors l'argentique noir et blanc, jusqu'à présent, ça n'a été que du perso. Je n'ai pas encore travaillé en commande en argentique noir et blanc. C'est un peu plus dur à placer, je pense. Il faut que ce soit des projets vraiment particuliers. On va dire que l'argentique noir et blanc, moi, je le réserve un peu plus pour des projets un peu plus avec une vision d'auteur. Donc un peu plus au long terme, documentaire, où je prends mon temps pour réaliser mes projets. Donc on va dire que l'argentique noir et blanc, c'est que du perso, mais ça a quand même vocation, à terme, à aboutir à des travaux finis, quoi. Utilises-tu parfois le numérique ? Est-ce que tu fais aussi de la couleur ? Alors je fais de la couleur et je fais de la couleur en numérique, justement. Donc j'utilise le numérique pour tout ce qui est, justement, mes travaux de commande, mon travail plutôt pour la presse, et tout ce qui est aussi événementiel et corporettes. Donc pour toute cette partie-là du travail, j'utilise le numérique et en couleur. Quel est l'appareil photo que tu utilises ? Alors, donc là, on rentre un petit peu plus dans le matériel. Donc l'appareil photo que j'utilise dans mes vidéos roll film, c'est un Leica M4P qu'on voit ici. Donc c'est pas le modèle le plus récent qui a été fait par Leica en argentique. C'est pas le M6 qui est très connu. Là, celui-là, en fait, il a la particularité de ne pas avoir de cellules intégrées pour mesurer la lumière. Du coup, j'utilise aussi une cellule à main qui est ici pour tout simplement mesurer la lumière et rentrer les réglages sur l'appareil photo. Pourquoi j'ai choisi cet appareil ? Parce que je l'ai trouvé à un très bon prix d'occasion, en fait. Justement parce qu'il n'a pas cette cellule. C'est pas le M6 qui est plus cher. Que dire sur le M4P ? Je ne suis pas un expert des appareils photos et du matériel, pour tout vous dire. Mais voilà, moi, j'aime vraiment faire des photos avec le télémétrique. Pour différentes raisons. Déjà, on a le cadre qui permet de voir... Enfin, le viseur permet de voir un peu ce qui se passe aussi autour du cadre de la photo. Donc ça permet d'anticiper s'il y a un personnage qui va rentrer dans le cadre. Donc ça, c'est un vrai confort. Et puis le fait de toujours voir net aussi dans le viseur, c'est quelque chose qui est agréable. Bon, Leica, c'est une marque qui est reconnue pour être très fiable. C'est facilement réparable ou révisable s'il y a un souci dessus. C'est un appareil qui est aussi discret, qui fait peu de bruit au déclenchement. Donc c'est un bon compagnon de route, on va dire. Quelles sont les pellicules que tu utilises ? Alors, les pellicules que j'utilise jusqu'à présent dans les vidéoroles films, c'est des Kodak 3X400. Donc un film noir et blanc de chez Kodak. C'est un petit peu le film classique, on va dire. J'utilisais aussi parfois de l'île Ford avant, mais voilà, je suis passé au 3X400 parce qu'il a un peu plus de grains, donc ça me plaît un petit peu plus. Le problème, c'est que les prix ont augmenté et que c'est devenu assez cher. Donc je ne sais pas si je vais continuer à les utiliser par la suite, même si c'est vraiment ma pellicule préférée. Quelles sont tes pellicules préférées ? La Kodak 3X400, à nouveau. Je ne connais pas vraiment bien les pellicules. Pour tout vous dire, je n'en ai pas essayé des mille et des cents. J'aime bien rester un peu constant dans ma pratique, disons. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser tout le temps la même pellicule pour ne pas avoir de différence d'une photo à l'autre et avoir un petit peu cette continuité dans mon travail. C'est aussi pour ça que je n'explore pas trop les différents types de pellicules. Je n'en ai pas essayé beaucoup. Du coup, je dirais que c'est celle-là ma préférée. Alors comment est-ce que je filme mes épisodes ? C'est du coup avec ce dispositif-là, deux caméras GoPro fixées sur l'appareil photo. Une devant du coup qui me filme et l'autre ici qui filme ce que je prends en photo devant moi, tout simplement. Donc c'est un dispositif qui est assez léger finalement parce qu'il tient dans une main et finalement assez discret. Au début, je pensais qu'on allait vraiment me prendre un peu pour un fou avec ça dans la rue. Et en fait, les gens ne le remarquent pas trop. Et parfois, j'ai l'impression aussi que ça rassure un peu les gens de voir que moi aussi, je suis filmé dans cette histoire, qu'il n'y a pas que eux. Du coup, ça nous met un petit peu à pied d'égalité. Et donc comment ça se passe ? Et bien tout simplement, je lance les caméras et après je laisse tourner parfois une heure, deux heures pendant que je fais des photos. Et ensuite, c'est beaucoup de travail finalement de montage parce que je récupère des heures et des heures d'images. Et donc dans ces heures d'images, je vais chercher les moments où j'ai pris les photos exactement pour les placer, choisir lesquelles je vais montrer dans l'épisode parce que je ne montre pas les 36 photos de la pellicule systématiquement dans chaque épisode parce qu'il y en a qui n'ont vraiment pas d'intérêt pour le coup. Et après du coup, il y a un habillage en fait qui a été fait sur Photoshop que je colle sur l'image de cette GoPro-là qui mime en fait le viseur de l'appareil photo. Donc ce que je vois vraiment en fait dans mon viseur, c'est reproduit avec cet habillage que je mets sur l'image. Pourquoi ne shooter qu'en noir et blanc ? Alors j'en ai déjà parlé un peu avant. Il y a d'abord cette notion en argentique, dans mon travail en argentique, c'est du coup cette notion de continuité. Garder toujours la même pellicule pour que ce soit un peu cohérent en fait au fil des années, ce que je fais en photo, ça c'est une première raison. Le noir et blanc en fait j'aime beaucoup parce que ça réduit le nombre d'informations qu'il y a dans une image. Il n'y a plus que la lumière et les textures, les différentes nuances de gris, du noir jusqu'au trait blanc et puis les différentes textures qu'on peut voir. Du coup, comment dire, c'est pas forcément que c'est plus simple ou plus dur de faire des photos en noir et blanc, c'est juste différent pour moi. Parce qu'à un moment donné, je vais même voir les scènes en noir et blanc et ça permet un peu de se détacher aussi du réel et de mettre une sorte de couche d'interprétation supplémentaire au réel. Alors déjà, il y a différentes couches d'interprétation. Il y a le cadrage, il y a le moment où on déclenche. Tout ça, c'est des choix qui sont subjectifs. Mais le noir et blanc, ça permet de rajouter une couche à ça. Et donc j'aime bien utiliser le noir et blanc pour ça. L'autre raison, c'est pour pouvoir faire les tirages dans ma chambre noire chez moi. Pourquoi aucune photo en portrait ? Alors c'est vrai que je fais très peu de photos en portrait. Ça m'arrive en numérique d'en faire, notamment pour les commandes. Mais je suis un peu moins à l'aise. Alors j'aime beaucoup, il y a des photos en portrait que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup voir. Instinctivement, je ne vais pas faire des photos en portrait. C'est vrai que je préfère le format paysage. J'ai l'impression qu'il y a plus d'informations tout simplement qui rentrent dans ce format-là, qu'il y a plus de choses à montrer à l'horizontale qu'à la verticale, même s'il y a des photos en portrait qui peuvent être super bien cadrées et qui peuvent être très très belles. L'autre raison, c'est en fait, vu que je fais des vidéos sur YouTube et que du coup, c'est en format horizontal, eh bien si je fais des photos verticales, ça ne va pas bien correspondre au format des vidéos YouTube sur Roll Films. Donc vu que ça ne marche pas trop pour ça, j'évite encore plus d'en faire. Et puis au final, je suis bien plus à l'aise avec le paysage. En argentique, utilises-tu seulement un 35 mm ? Oui, j'utilise uniquement un 35 mm. C'est donc le 35 mm Feuchlander Color Scopar qui est ici. C'est le seul objectif que j'utilise parce que c'est le seul que j'ai pour le moment. C'est vrai qu'à terme, ça serait pas mal de le compléter avec un 50 mm, par exemple, notamment pour faire des portraits. Mais je trouve que le 35 mm, c'est un bon équilibre justement entre le 24 mm qui est très large, le 50 qui est plus serré déjà. Voilà, moi j'ai pris l'habitude de voir les scènes autour de moi en 35 mm. Je pense que depuis le temps que je me sers uniquement de cet objectif-là, je sais assez vite ce qui rentre dans le cadre ou pas en voyant une scène, s'il faut que je me recule ou que je m'avance. Et du coup, ça me force à me déplacer aussi pour faire le cadrage de mes photos. Quels sont tes projets pour la suite ? Alors, pour la suite de Roll Films, là c'est l'été et il s'avère qu'en plus, je n'ai plus de photos à montrer. Il faut que je fasse du terrain, il faut que je ressorte faire des photos. Je vais profiter de cet été pour le faire. Je compte voyager dans plusieurs pays des Balkans en août. Donc ça va me permettre de préparer des nouveaux épisodes pour la rentrée. Et ensuite, par la suite, surtout ce que j'aimerais, c'est arriver à structurer un petit peu plus le projet pour aboutir à quelque chose au long cours. J'aimerais bien par exemple trouver une galerie qui accepterait d'exposer un projet photo de Roll Films à la fin de l'année et vous raconter un petit peu de A à Z le déroulé d'un projet à travers déjà la prise de contact avec les personnes, se rendre sur les lieux, prendre les photos, faire l'éditing des photos, faire les tirages, la scénographie d'une exposition. Et voilà, vous montrer vraiment toutes les étapes d'une exposition sur un sujet donné, sur un pays donné l'année prochaine. Je réfléchis à tout ça. Pour le moment, il n'y a absolument rien qui est calé. Donc tout ça, c'est un projet, mais je pense que ça peut être sympa de suivre ça un peu au fil des mois l'année prochaine. Et avant ça, évidemment, il y aura les épisodes que j'aurai tournés dans les Balkans avec différents sujets que je commence un petit peu à choisir. En tout cas, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Donc merci à tous pour vos commentaires, pour votre soutien. Ça me fait très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'en profite également pour vous parler un petit peu de Tipeee. Du coup, j'ai lancé des abonnements sur Tipeee. Vous pouvez choisir la formule d'abonnement que vous voulez pour recevoir chez vous des tirages argentiques. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Moi, je retourne sur le terrain pour faire des photos et vous préparer des épisodes pour la rentrée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets aussi le lien en description. Je pense que j'y donnerai des petites nouvelles au cours de l'été de ce que je suis en train de faire par rapport à World Films. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Donc voilà, je vous souhaite un bel été à toutes et à tous et on se retrouve à la rentrée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501